Si notre ombre est le mur qui masque l'arbre, pourquoi en haut ses fleurs soient roses ? Comme il faut aux fleurs après toute détermination démente pour s'élancer et paraître, loin désormais de leurs racines, de l'ogiron qui les couvait. Notre ombre, nous centrée comme du blé sans fleurs. Notre ombre, fraise de corps comme la collerette qu'on fixe aux chiens pour pas qu'ils se lèchent et mordent. Notre ombre aussi empêchera qu'on se morde, on s'y verrait dedans, le petit peintre modeste des ombres qui peint nos pieds et qu'on ne voit pas. Qu'on admire jamais. Notre ombre, le caillou qu'on sème sur soi pour savoir où est notre corps en l'absence de carillon. Si l'on est avec notre ombre comme une cigogne à qui l'on a caché ses oeufs, notre ombre qui nous ressemble comme une erreur dans l'orthographe administrative de notre prénom, Mylène. Si notre ombre est une éponge à soleil qui garde les détails pour elle, comme s'en vont dans nos archives, comme s'en vont nos archives précises dans les dents ferrées des solutions mobiles de destruction sécurisée. Et le peintre parfois dérogerait à sa propre contrainte sombre qu'on sentirait une touche de couleur par ombre, la fleur qu'on porte au bras, un de nos irises d'oeil. Si notre ombre est un caméléon qui, au lieu d'imiter la couleur immédiate et vive, imite un précédent caméléon, ombre imite corps, imite envie, comme se contenter des terres au curé au lieu du ciel de Dieu. Si le ciel est un cube par-dessus nos ombres, le ciel la nuit comme une peu vous en pousse l'hiver, et il faut attendre le jour pour voir apparaître les ombres nous faire la même impression que reconnaître quelqu'un de dos. La forme devenant le seul recours est le tout, de pointus ou longs, nos ombres seules qui font leur valse viennoise et lente, nos ombres consciencieuses d'oublure, de nos cascades plates, de marchés, d'êtres. Nos ombres qui n'avouent pas tout de nous, comme il faut attendre la fin du tour de pneu pour voir le sang et savoir l'accident, et que notre ombre, alors, n'est plus celle d'un innocent, notre ombre qui nous fait la même silhouette qu'on ira rigidifier dans la mort, de n'être plus que le mort de notre vivant. Nos ombres, comme petit Goya de Gare, allégorie semelle. Un jour, nos ombres nous chassent, comme mannequin de vitrine résolu à ne plus voir sa rue, ou comme puits d'Amsterdam ne se dandine plus mais cuit des pattes, en face à soiffer des voulants venir. Bientôt le soir, même dans la gare, on saura que c'est la nuit. Pigeons piégés chercheront le grand hall du ciel, comme nous la douceur. La douceur était dans nos mains, comme ouvrir un bec. Dehors nuit, on fera moins attention aux ombres, elles se confondront dans les résilles. Les arbres prendront leur relais, fantômes durs et très beaux. Et une à une aux ombres rejoignent là-haut le noir blanc de la lune. Merci.